hey salut à tous sur ma chaîne gtv là je vais vous présenter mon plus gros achat de ma chaîne mais comme il y en a énormément je vais le faire en trois parties ouais je sais vous allez dire pour faire des vidéos bon ça me fait plaisir mais juste avant ça j'aimerais faire la publicité pour une fois deux mois d'une de mes vidéos qui n'a pas trop marché c'est ma vidéo sur Jeff Nichols voilà je fais un portrait sur ce réalisateur qui est très sous coté à mes yeux et je parle de tous ces films voilà j'en fais un portrait une analyse critique sur sa vie sur le personnage sur ses films et tout donc ça me tient vraiment à coeur d'ailleurs juste là je vous mettre ma vidéo et j'espère qu'elle vous plaira on commence on va dire un peu crescendo j'essaie que dans mes chaque partie je présente un peu le même crescendo voilà avec du coffret il ya du blu-ray il ya très peu dvd il ya de la pop il ya du vinyle il ya de tout voilà mais comme ça je vous présente un peu crescendo tout ce que j'ai pris que chaque vidéo la comporte des éléments un peu moins important et d'autres un peu plus important pour commencer en dvd donc là je vous présentez mes trois dvd il n'y en aura plus après donc le dvd de pulp fiction kill bill volume 1 et kill bill volume 2 on part maintenant sur les blu-ray à marée simple film contact qui est incroyable avec matthew mcconnery j'adore ce film vraiment un petit bijou je l'ai connu que très tard je crois que j'ai connu cette année ou l'année dernière peu importe c'est un vraiment un film de science fiction très intelligent me fait beaucoup penser à premier contact all is lost je connais pas du tout ce film c'est avec robert redford je me suis dit pourquoi pas le rajouter à cette liste d'achat 127 heures qui est pour moi un très bon film voilà qui mérite je pense un deuxième visionnage parce que je l'ai vu qu'une fois j'aimerais bien le revoir pour pour me redonner un avis sur ce film là mais je me rappelle avoir bien aimé ce film diane franco d'ailleurs excellent dedans secret d'état avec jérémy renner je connais pas ce film je me suis dit jérémy renner voilà j'aime bien cet acteur en dehors du fait qu'il joue au caï dans avengers il joue surtout dans premier contact et bref je vous rappelle plus un film qui se passe dans la neige rive je les plus en tête peu importe je vous mettrai la photo juste là c'est un excellent acteur je trouve voilà il est un peu comme sky johnson un peu voilà il va faire des films un peu bonbons cascade tout on rigole et après à côté à faire des films vraiment avec un jeu d'acteurs très très bon donc pourquoi pas essayer ce film là le jour d'après c'est le film catastrophe de mon enfant je me suis dit pourquoi pas le prendre en blu-ray et le réessayer voir un peu ce que ça donne no escape bon écoutez ça c'est mon petit plaisir je sais pas j'ai jamais regarder ce film là il est un peu dur à regarder il ya beaucoup de suspense mais moi je suis passé un film que j'aime bien regarder je le regarde assez régulièrement loc un petit bijou un huis clos dans une voiture avec tom hardy qui joue ce phénoménal je trouve que voilà c'est un film voilà qui m'a beaucoup m'a beaucoup apporté j'aime beaucoup regarder ce film là il est extrêmement bien écrit tout est bien cheminé vraiment c'est un huis clos dans une voiture et le rendre intéressant c'est vraiment excellent je conseille ce film les figures de l'ombre malheureusement je les j'ai toujours pas vu celui là mais il faut que je le regarde apparemment il est assez dingue les stagiaires en français voilà donc ce film là bah j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup le regarder de temps en temps je sais pas je trouve qu'il respire la bonne humeur donc content de l'avoir insidious bah j'ai le souvenir d'avoir vu que les deux ou trois peut-être que les deux je pense moi j'aime beaucoup insidious voilà j'ai pas vu après les autres ce qu'ils ont fait après je sais pas presque que ça vaut mais en tout cas le 1 est vraiment excellent master of commander je connais pas ce film là voilà ça a l'air de il me semble que c'est un vieux film c'est avec Russell Crowe je sais plus de quelle année par contre sorti en 2008 écoutez je connais pas ce film à essayer on verra bien man of taishi voilà donc écoutez c'est un film que j'ai plutôt aimé qu'avec une rive voilà c'est un film tranquille c'est pas incroyable mais franchement il reste très correct the punisher voilà un des anciens films punisher de l'époque c'était pas le tout premier je crois que c'était le deuxième qui avait été fait celui là je vois pas j'aime bien celui-là bizarrement j'aime bien je le trouve cool à regarder c'est sûr qu'il n'y a pas le même charisme que le punisher qu'il y a dans la série télévisée Netflix mais bon celui-là il fait totalement le café no pain no gain je sais que tout le monde apprécie ce film là moi j'avais pas trop apprécié pour mes visionnages je l'ai pris pour me redonner une deuxième idée et je verrai bien voilà si c'est vraiment un film que j'aime pas trop ou pas on verra bien et comme je vous disais là on part sur les coffrets blu-ray donc voilà c'est parti coffret Jason Bourne voilà c'est content de l'avoir même si dans le fond il n'y a que le premier qui vaut la peine d'être vu mais pourquoi pas se le re-essayer parce qu'il y a beaucoup de genre le 2 et le 3 je sais que je m'en rappelle plus trop et bon le 4 apparemment il n'est pas terrible mais à essayer tout de même donc me remater cette saga pourquoi pas maintenant j'ai raté l'avion ça faisait longtemps que je voulais les deux c'est vraiment des petits bonbons quoi Chris Columbus super réalisateur pour les enfants en tout cas il y apporte cette magie dans ce genre de film c'est le réalisateur de Harry Potter 1 et 2 pour ceux qui ne savent pas donc ouais je... maintenant j'ai raté l'avion c'est un truc de mon enfance Tekken voilà la trilogie pour le coup j'aime beaucoup le 1 le 1 est assez excellent le 2 est sympatoche en vrai le 3 est vraiment pas terrible mais bon je suis content de me choper la trilogie complète ça fait un coffret supplémentaire pour une saga qui est pas culte mais le 1 a marqué quand même Very Bad Trip de Todd Philippe donc ça me dit bien de me re-essayer cette saga là je me rappelle l'avoir vu et me disant ouais bon c'est pas non plus incroyable il a fait le Joker entre temps ça pourrait me permettre de re-regarder les Very Bad Trip et peut-être me redonner une idée peut-être sur cette saga on part maintenant sur deux steelbooks voilà il y en aura d'autres dans les autres vidéos mais je vous présente deux steelbooks qui sont pas des bons Captain Marvel film éclaté mais voilà ça me permet d'aller dans le full set des steelbooks Marvel que j'attends depuis un an de tous les avoir je commence à gonfler un peu ma collection steelbook Marvel je m'en fous d'en avoir plusieurs éditions une pour moi me suffit amplement et le décret Y Suzy Squad voilà ça me permet de l'avoir je ne l'avais pas du tout en steelbook ça me fait plaisir du coup de le rentrer celui-là on va partir maintenant sur les pops la pop de Matt de The Led Sauveur et Patty de The Led Sauveur ça me permet du coup d'avoir le full set parce que j'avais l'autre figurine la figurine Kevin que je vous mettrai la photo juste là donc voilà c'est une série de trois saisons extraordinaire c'est une série coup de coeur de Damon Lindelof donc celui-là qui a créé avec qui a créé avec DJ Abram Lost voilà donc c'est vraiment une série de coeur je l'ai regardé je l'ai gobé en 2-2 quoi tellement que j'ai apprécié cette série je trouve qu'elle est extraordinaire on part sur les vinyles maintenant la BO du coup de la saison 7 de Game of Thrones très content de l'avoir en BO Westworld saison 2 voilà c'est toujours plaisir d'avoir ça surtout que c'est le même musicien comment il s'appelle ? c'est Ramin Djawadi donc voilà les deux ils font Game of Thrones il fait Game of Thrones et Westworld donc je suis assez content c'est un très bon compositeur ça sera sûrement un des très grands à l'avenir il faut attendre un peu je pense les années je pense pas qu'il devienne peut-être comme un Hans Zimmer mais il a marqué quand même avec ses musiques de série et bien écoutez maintenant on va finir on va conclure par deux gros coffrets voilà pas des moindres le premier on va dire le film est pas extraordinaire mais je trouve la pièce assez sympa voilà donc je suis assez content de le rentrer voilà ça va être le film Pixel ils ont fait un coffret plutôt sympa version Pac-Man je sais pas je le trouve hyper cool il est pas très grand en plus je trouve qu'il fait carrément le café il est très joli donc c'est pas un super film c'est un film cool à regarder comme ça mais au moins je suis content de rentrer à cette pièce là parce qu'elle est rigole alors je vous présente le coffret des X-Men il y a les originaux dedans il y a au commencement jusqu'à Day of Future Past et je crois qu'il y a les deux premiers Wolverine qui sont pas terribles d'ailleurs donc ce coffret qui s'additionne avec le Cerebro X-Men alors je trouve que le coffret clairement c'est évident manque un peu de profondeur manque de détails il fait plastique mais dans le fond en vrai ça va c'est pas dégueu quand même c'est pas dégueu c'est sûr que le regarder de près c'est pas incroyable mais de loin sur un mobile ça fait l'affaire écoutez ça m'a fait plaisir de faire cette première partie avec vous et on se dit à la semaine prochaine pour la partie 2 ciao les gars c'est le désert dans la tauté